Salut c'est Seb, deuxième vidéo sur Assetto Corsa Competition donc on est parti avec la deuxième voiture du pack gt4 l'Aston Martin Vantage GT4 donc c'est pas modèle que je prenais souvent au niveau gt3 donc on va essayer celle ci on va prendre deux circuits forcément de Silverstone et on va partir alors on va juste régler quelque chose je pense que hop et je vais régler allez on espère que tout recorde comme il faut je regarde juste ça a l'air d'être bon on met le casque bien comme il faut avoir de flou sur les côtés allez let's go ohlala qu'est ce qu'il fait nous avec sa caillement allez On s'en sort bien, au départ il n'y a pas eu d'accrochage, ça va à l'IA, on n'a pas trop à se plaindre au niveau de l'IA de cet ACC. Ah ça ne braque pas ! Ouh le freinage appuyé ! Oui mais là, oh oui, oh oui, gros crash ! Je disais l'IA est bonne, l'IA fait aussi des erreurs, vous venez d'en avoir la preuve. Allez, fin du premier tour, 12ème. Malheureusement devant ça s'est un petit peu étiré. Alors cette Aston, on retrouve l'ADN de sa grande soeur, le modèle GT3 au niveau du bruit et tout ça, ça ne change pas grand chose. Vous pouvez enlever juste des chevaux, entre guillemets. Ça fait quelques jours maintenant que le pack est sorti, ceux qui sont facilement satisfaits, ils trouvent le pack génial. Alors moi, je n'ai rien contre la réalisation, je n'ai rien contre le prix, parce qu'il faut être honnête, 11 véhicules pour 20€, clairement c'est donné. Vu le boulot qui est fait, c'est au niveau de la réalisation que du son, tout est très correct. Maintenant, voilà, il faut aimer la catégorie, quand tu passes d'une GT3 à une GT4, forcément, alors perso je le savais, je savais très bien, de toute façon j'avais testé le mode GT4 sur Assetto, premier du nom, donc je savais très bien qu'on m'attendait. Il n'y a pas de révolution au niveau du ressenti en tout cas au volant, mais c'est vrai que sur certains circuits, c'est un peu long. Alors, je n'en avais pas trop parlé dans ma première vidéo sur le Paul Ricard avec l'Alpine, mais c'est vrai que ça manque de couple en fait. Et en plus, le son te ramène à cette impression, c'est-à-dire que, quand tu passes une vitesse un peu trop tôt, tu es complètement sous régime, tu as l'impression que le moteur va s'étouffer. C'est attention, tu te dis non, mais j'ai passé deux vitesses, ce n'est pas possible. Non, non, tu as bien passé une seule vitesse, mais c'est juste que voilà, c'est... Ça manque de chevaux et du coup, ça manque de peps, d'agressivité, d'instabilité, tout ça. Enfin, il faut prendre le pack pour ce qu'il est, purement de la GT4, donc je veux dire, voilà, tu ne peux pas demander à une GT4, elle est plus vite qu'une GT3, ça forcément. Après, Kuno se fait aussi avec les licences qu'il a. Toujours des petites difficultés au freinage, parce que ça vient du pédalier standard du CSL, mais je ne pense pas, parce que la bannière, elle bouge pas mal. Voilà, là, j'ai complètement loupé ma trage. Alors, Cody a l'attaque là-bas devant. Ah, là, je pousse les tours, hein, je... J'y vais à fond. Bon, je suis désolé au niveau du rendu graphique, en tout cas de la partie VR, parce que le replay, forcément, ce sera mieux. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup mieux. Si je veux avoir une... des FPS constants et assez élevés, plus un aspect graphique assez bon, eh bien, forcément, il faut faire des concessions. Et Kuno n'a toujours pas travaillé là-dessus. Donc, voilà. Le rendu, il est tel qu'il est. On ne lâche pas l'Audi, hein. On va essayer de décroiser ici. Ah, il voulait décroiser aussi, lui. Ah, désolé, j'ai l'énergie. Ouf, tain, c'était chaud. Un beau petit son de moteur sur l'Audi. Je suis impatient de la faire. On va aller dans l'ordre, de toute façon. Donc, on continue à discuter autre que le pack au niveau de mon matériel. Donc, je suis toujours satisfait de mon CSL. Au niveau du voulant, il n'y a pas de souci. Le pédalier, comme je l'avais dit, le seul défaut, c'est... Enfin, les deux défauts, c'est qu'il est très léger. Donc, si tu le fixes pas, c'est compliqué. Et deuxième, c'est la pédale de frein. Et bon, encore une fois... 100 balles. Qu'est-ce que tu vas voir pour 100 balles ? Donc, du coup, je me suis trouvé un petit lot de sel d'occasion. Quasi neuf. Donc, je vais recevoir la semaine prochaine. Et je pense que ce sera beaucoup plus précis. On va pouvoir régler enfin la dureté et la course du frein. sans forcément valoir un V3 que j'avais précédemment. Mais bon, on n'est pas du tout sur le même tarif. Si on compte les frais de port, le V3, il est à 380, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et pour celui qui n'a pas le budget, malgré tout, ce petit pédalier de pédale, il permet quand même de se faire plaisir. Voyez, je roule depuis le début là-dessus. Et ça fait clairement le teuf. Bon, c'est l'Alpine qui traîne tout le monde. Et forcément, après, au niveau du volant, moi, ça manque peut-être un peu de couple par rapport à ce que j'ai connu sur mon direct drive. Mais j'en ai largement assez. Allez, on repasse la 2 ici. Ouah, putain, il est là. Ouais, c'est bien d'avoir remonté un petit peu l'IA. Ça permet d'être un peu plus compétitif. Pas plus de bagarre. Donc devant, j'ai du mal à les choper. Il reste 6 minutes. On est 9ème. Ouah, ça glisse oui. Donc pareil, même condition de course, sauf l'IA que j'ai augmenté un petit peu. Et même quasiment setup. J'ai quasiment rien touché. Bon, on va commencer à attaquer un petit peu. Le deal m'a lâché. En 5ème là, putain, je suis... Il va s'étouffer le moteur, en sérieux. Je remets en 5, c'est pas possible. Ouh, ouh, ouh. Marry? Pride. Pas bon. Pfff. Si on avait rаю son harden lawy, whera. ça va je suis resté collé je pourrais pas me le faire là au moins que j'arrive à me décaler assez tôt non à les pieds plancher on va essayer de le faire là au freinage moi qui protège ou ça c'est un freinage appuyé je me décale de la traje va rester à l'intérieur pas très propre mais efficace allez quatre minutes on a gagné une place huitième devant je pense qu'ils sont prenables avec la petite ginta et l'alpine on va arriver dans l'enchaînement je vais rien pouvoir faire je pense tenter l'intérieur peut-être si allez go c'est assez débarrassé facilement de la ginetta on se rapproche bien de l'alpine doucement le vibreur allez en énergie allez on va essayer de faire un petit freinage ici juste au moins se montrer j'ai passé la vitesse mais regardez moi ça il n'y a rien du tout oh là je me suis complètement blindé autant à l'entrée qu'à la sortie du coup derrière ça bien repris il doit rester deux tours je pense est-ce que je peux encore grappiller là on est quoi p6 il me paraît chaud il reste certainement deux tours le cuit a tendance à se balader la partition de freinage n'est peut-être pas bonne mais ah t'as toujours tendance à rétrogarder pour reprendre un peu de puissance un peu de puissance petit peu large niveau freinage niveau freinage ça va ça freine il n'y a pas trop de soucis après on arrive moins vite aussi donc je ne sais pas si je peux me faire la petite X beau devant par un peu juste je reviens bien dessus mais peut-être ici si je décroise Mia si j'allonge bien revenir voilà c'est terminé je pensais qu'il y avait encore un tour mais non je ne pourrais pas me le faire on va terminer 6ème en partant je crois 15ème c'est pas trop mal donc voilà je pense que le niveau de l'IA est très correct comme ça au moins ça permet de de se bagarrer un peu et pas de remonter facilement de la 15ème à la à la première place donc du coup c'est pas trop mal bon on va satisfait alors comme je l'ai dit et c'est pas une révolution encore une fois alors comparer à la voiture par rapport à l'Alpine c'est difficile aussi c'est plus un avis personnel je préfère l'Alpine pas forcément sur le comportement mais plus sur le moteur et l'esthétique puisque en termes de perf j'ai du mal à comparer puisque j'ai pas pris le même circuit de toute façon je vais pas faire des comparatifs très poussés c'est juste un ressenti un feeling sur le sur la voiture et c'est ça en termes de de sonorité au niveau du moteur je suis pas trop enfin j'aime bien c'est assez rock mais voilà je suis pas trop fan de du bruit ça manque de peps voilà ce que je pouvais vous en dire au niveau de cette GT4 Aston Martin et bien on se dit à la prochaine pour une autre vidéo bonne journée salut